tu as mon WhatsApp. Frère, je pense que tu ne connais pas très bien comment fonctionne le RPG Arc-en-Ciel et comment fonctionne le parti, le mouvement RPG Arc-en-Ciel. Tu ne connais pas. Toi, tu as mentionné dans ta vie un message pour les RPGs et les Alphaïstes. Tu es venu attaquer les RPGs et les Alphaïstes. Toi, tu n'es pas de l'IFDG. Tu as vu, je n'ai pas mis l'IFDG parce que tu n'es pas de l'IFDG. Nous, nous discutons, nous faisons des débats avec beaucoup, beaucoup de communicants, des frères, des membres même des bureaux politiques de différentes régions de l'IFDG. Nous avons évolué. Nous sommes dans une logique, nous sommes dans une compréhension totale avec eux. Nous sommes différents en matière de politique, de calendrier, tout sur le plan politique. Mais le combat aujourd'hui, nous avons remené même certains qui n'étaient pas sur le chemin concernant l'objectif. parce que l'objectif, c'est Mamadi Doumbouya qui est venu s'attaquer au pays, qui est venu s'attaquer à la démocratie, qui est venu s'attaquer. Quelle que soit l'élection d'un président, il est mal au Liban, il est bien au Liban. Mais un civil est mille fois mieux qu'un militaire. Mais, j'ai vu ta vidéo, je n'ai pas du tout apprécié. Je n'ai pas du tout apprécié. Et moi, je n'ai jamais mis le nom d'un communicant en haut. Non. Jamais. Je ne suis pas dans les clashes ou de quoi. Ce n'est pas mon objectif. J'ai tellement à faire, c'est Doumbouya mon problème et son gouvernement. Heureusement, lui, il m'a compris. Voilà. Il est en train d'insulter, attaquer ses ministres. Dieu, merci. Moi, je me dis que, quelque part, nous avons réussi. Mais tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas te permettre de venir nous, nous faire la morale. Et puis, tu défies. Tu devises. Mais ce que tu dévies, merci beaucoup, frère, chèque camarade, le seul blanc depuis le Japon, respecte l'Ima, bien l'Ima. Tu laisses ton objectif, tu laisses. Tu viens nous attaquer. Et que, pendant les manifestations, les alphahistes là et les RPG devaient être les premiers à sortir. On t'a dit que c'est les RPG qui ont appelé à manifester. On t'a dit que c'est les alphahistes qui ont appelé à manifester. Frère, il faut regarder les titres des documents avant de venir nous attaquer. C'est la dernière fois, je dis bien, c'est la dernière fois que tu as fait une vidéo de venir s'attaquer aux RPG et aux alphahistes. Je te dis la vérité, mon frère. Il ou la diaspora. Tu n'as aucun intérêt à nous attaquer parce que tu as un objectif. J'ai vu une de tes vidéos où tu viens de conseiller Mali Dumbuya où il doit faire comme ça. Mon frère, si tu n'as pas de sujet, le jour où tu n'as pas de sujet là, il faut laisser ta page comme ça. Si tu n'as pas de sujet, tu laisses comme ça ou bien tu fais un jet pour conseiller les gens. Mais Argole attaque à main. C'est les forces vives qui ont appelé à manifester écouter Sako ce matin. Tu as écouté Sako. Ce n'est pas l'IRDG qui a appelé à manifester. Ce n'est pas le RPG qui a appelé à manifester. C'est les forces vives qui sont associées à nous. On ne peut qu'apporter notre soutien en matière de communication. C'est nous qui diffusons les messages des forces vives. Ou bien ce n'est pas sur nos pages que nous communiquons pour que l'information passe. Je vais te donner un dernier exemple parce que je ne vais pas perdre mon temps sur toi. C'est un exemple, Koto. Je dis Koto par respect. Je te dis ça. Tu dois arrêter. Nous n'accepterons jamais que quelqu'un met un titre d'une vidéo mettant un RPGiste ou un Alfaïste. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Grand frère, il est de la diaspora. Actuellement, les gens ont tellement à faire. Tout est cadré sur quelqu'un aujourd'hui. Moi, je pense que tu écoutes les médias. Même les médias étrangers. Les gens sont fatigués. Tu as tellement à dire. Si tu n'as rien à dire, tu conseilles. Je vais te donner un dernier exemple. Quand tu regardes la configuration de la Guinée, nous sommes plus attaqués que vous. C'est-à-dire parce que si je comprends ta vidéo, c'est l'axe seulement qui manifeste. Bien sûr que tu ne suis pas à nos vidéos. On ne suit pas aussi tes vidéos. Ou bien tu ne suis pas à ma vidéo, je ne suis pas à tes vidéos. Mais je pense que je l'ai dit même tout le temps. Même avant-hier, LCC, Maréchal LCC, LCC a intervenu sur les ondes d'une radio privée par rapport à ces manifestations. Je te dis, grand frère, ça c'est là, nous, la prochaine fois que je vais sortir, c'est coup pour coup. Je te dis, c'est coup pour coup. Voilà mon jeune frère, si on est très, Tigan la puissance. C'était la même erreur qu'il avait faite. Tigan. Mais lui, il sait, là où, il sait ce qu'on s'est dit. Pas lui et moi, mais dans un groupe où il y avait il y avait Kunduno et autres, il y avait beaucoup de communicants. Moi, je ne suis pas dans des bêtises comme ça. Vénice, orienter un débat sur des gens. C'est-à-dire, on a des objectifs, je vais te donner, moi je vais laisser comme ça, parce que la prochaine fois que tu vas sortir pour s'attaquer aux alfaïstes, aux herpésistes, moi je viens de te remettre à ta place. Je te dis ça. Nous allons t'attaquer. Ce n'est pas parce que nous n'allons pas. Nous allons chercher des documents sur toi. Nous allons te frapper par rapport à ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle du respect. Tu n'as rien à faire parce que tu n'es pas un militant de l'IFDG. Tu n'es pas un militant d'un parti politique. Tu fais ta politique. Tu as vu, j'ai mis l'IFDG. J'ai mis l'IFDG. Moi, je suis de l'axe. Moi, je suis de la Troumane. Si tu ne me connais pas là. Moi, je suis de la Troumane. Je ne suis pas des maturéens. Je suis de la Troumane. Je suis de son Founia où on manifeste là. Où on bloque là. Je suis de son Founia là. L'arrondissement de son Founia là. Tout. Jusqu'à Foulamad Neyakaya. Tout ça là. Je suis de là-bas. Je suis de la Troumane. C'est mon quartier là. C'est ma commune qui manifeste. Regarde aujourd'hui. Si tu n'es pas informé, je t'informe. D'où moi, Mouya a débloqué plus de 2 milliards. Pour donner de l'argent aux chefs des quartiers, cette section des jeunes, de Matoto, de Matan, si tu n'es pas informé là, je t'en prie, mon frère, prends ton téléphone, il faut te renseigner un peu. Prends le courage, prends des fois le téléphone, appelle, rentre dans un réseau de communication, rentre dans un réseau de services de renseignement. il y a beaucoup de jeunes en Guinée qui sont dans un réseau de communication qui envoie les informations très fiables. Rentre dans ces réseaux-là pour t'informer. Plus de 2 milliards ont été débloqués pour empêcher, je dis bien, pour empêcher Matoto de sortir. C'est pour ton information. L'argent a été distribué. D'autres ont eu même 2 millions. Je connais un jeune, il a eu 2 millions, lui seul. Il a donné 500, mais assez petit, il a eu une équipe de football. Je me limite là, il va se reconnaître. C'est une information pour toi. Tu comprends, non ? Regarde aujourd'hui, est-ce que Dumbuya peut donner de l'argent à Moyen-Guinée ? Il peut. Ce n'est pas c'est-à-dire qu'il se dit que ce n'est pas son étude, ce n'est pas sa région. Ou bien toi, tu ne vois pas l'éthnocentrisme. Toi, tu ne vois pas l'éthnocentrisme. Tu ne vois pas autour de Dumbuya. Même les nominations, tu ne vois pas. Ou bien toi, tu n'es pas observateur. Hein ? Ou bien toi, tu ne vois pas l'alentour, tu ne vois pas l'alentour de Dumbuya. Tous tes tout tes mandèques. 99% des ministres et autres là. Mon frère, même le recrutement là. Ou bien toi, tu ne vois pas ça, Ido, la diaspora. Tu ne vois pas ça ? Tu penses que Dumbuya peut envahir l'argent en moyenne de manifester. Si Dumbuya, même Dumbuya envahir 10 milliards à Ratoma, les gens ne vont pas manifester parce que les gens ont une conviction d'objectif. Ou bien tu ne nous entends pas attaquer notre communauté. Ou bien tu ne n'entends pas souvent, hein ? Ou bien tu ne n'entends pas moi, Benito, tu me suis très bien. Ou bien tu ne ne vas pas dire aux gens le mandingue là-là des lâches parmi nous. Même au sein du RPZ. Ou bien tu n'as pas écouté. Ou bien tu n'as pas du tout écouté. Tu n'as pas écouté LCC. LCC l'a dit. Je te demande d'aller écouter LCC. Comment les choses ont été organisées pour ne pas que les gens manifestent. Je voudrais que tu écoutes un peu l'émission, le direct. Comme il parle après à Dianne, merci Ségira. Il faut écouter ça un peu. Quand on y a un LCC, parce que tu n'es pas dans le bain des choses pour ne pas qu'elles en sortent. Mais s'il y a une raison aujourd'hui qui déteste Dumbé de plus là, c'est quand là au moins tu le sais. Dans sa propre préfecture, sa propre région on ne l'aime pas. Comment est-ce que tu peux porter le chapeau sur le RPG pour dire que vous dites RPGiste, vous dites alphaïste et vous ne sortez pas. Pourquoi tu le dis ? Est-ce que c'est nécessaire ? Moi je pensais que tu es un observateur averti, tu es un observateur qui est un observateur. Si vous devez sortir, c'est vous-même qui passe que c'est alpha-conde. Le coup d'état a été fait alpha-conde. Moi je pensais que tu es un démocrate. Je croyais que tu étais un démocrate, que le coup d'état a été fait alpha-conde et lui il a dit le coup d'état a été fait à la démocratie. Quand on dit coup d'état il n'y a plus un nom. Quand on fait un coup d'état on dit est-ce que l'état c'est alpha-conde on dit coup d'état on n'a pas de coup alpha on dit coup d'état coup d'état ou bien c'est difficile de comprendre ça c'est difficile de comprendre ça mettez-le s'il vous plaît mettez la vidéo à attaquer pompez partagez vous ne partagez pas il y a 200 mais vous ne partagez pas c'est le matin mais partagez donc je le dis devant tout le monde parce que je sais quand je vais commencer là ils vont dire en cas en cas en cas parce que ce n'est pas un problème d'ethnien moi je me mais n'importe quel peu le défi je ne sais pas si quelqu'un est plus peul que moi je ne rentre pas dans ce débat je suis peul je ne sais pas je le dis depuis le temps d'alpha-conde je ne vois pas quelqu'un qui est plus peul que moi ou bien qui est plus malinqué que moi plus forestier que moi je me sens de mettre de côté c'est les peuls qui manifestent les malinqués il faut oublier ça il faut laisser notre parti tranquille tu sais qu'ils sont en prison aujourd'hui tu connais très bien on a les pays nous sommes ciblés visés partout voilà c'est-à-dire tu ne connais pas combien de millions ou de milliards sont dépensés pour acheter les gens en Haute-Guinée il faut 2 millions on trouve un père de famille qui a fait 3 jours sa femme n'a pas mis la manite sur le feu on le doit 500 000 qu'est-ce il va faire quand tu vas dans les Keroanis tu vas dans les Mandiana tu vas dans les Sigiri les gens reçoivent de l'argent à la maison 200 000 300 000 ou bien d'accord je pense que tu as très bien compris je le dis je le dis sincèrement excusez-moi je le dis je le dis sincèrement donc un femme au Thiri maintenant je veux revenir pour mon jeune frère Guy de Foulbert je le dis à travers l'exemple de Guido Foulbert peut-être tu vas comprendre mon grand frère tu as vu Guido Foulbert confié nous Guido Foulbert Guido Foulbert n'a pas été pris par rapport à ses actions au temps du CNRD Guido Foulbert n'a pas été arrêté par rapport à son comportement et autres au temps du CNRD Guido Foulbert appartient à une organisation oui comme tout le monde tu peux adhérer à une organisation quand tu regardes Guido Foulbert c'est un terroriste quand tu regardes Guido Foulbert c'est un bandit non Guido Foulbert faisait ses chants avec honneur avec comme ça Guido Foulbert tout le monde voyait le jeune homme dans ses chants tout le monde voyait le jeune homme cuiser de l'eau pour sa femme tout le monde voyait Guido Foulbert en train de voyager pour faire le commerce tout le monde si tu veux défendre là voilà quelqu'un qui est en prison il n'est pas violent il ne se drogue pas Guido Foulbert n'est pas un drogué il ne boit pas c'est quelqu'un qui a le courant implanté dans sa tête pendant le ramadan passé je le suivais jusqu'à la fin du ramadan pendant cette lettre de courant la main je le suivais j'ai pris tout mon temps je le suivais c'est lui pour la première fois il est parti au train d'escalier là où on appelle Escalier quelqu'un qui n'est pas buveur quelqu'un qui n'est pas drogué on l'envoie au train d'escalier là où on maltête les vrais criminels c'est de là-bas ils ont pris Guido Foulbert envoie à la maison il est à la maison Guido Foulbert aujourd'hui là sa petite femme là cette belle femme là aujourd'hui ne connait pas Konakry les gens ont fait cata 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 jusqu'à il faut venir se préparer un petit truc pour donner à ton mari regardez là où elle est logée pour aller en ville par rapport au transport il est au je dis bien par rapport au transport je l'ai fait dans un direct une fois mais je le répète pour toi c'est ce jeune homme aujourd'hui qui est en pison parce qu'il n'est pas menaçant il n'est pas propriétaire du FNDC parce qu'il n'est pas membre du FNDC parce qu'aujourd'hui il ne peut pas appeler à manifester qu'il les en sorte c'est encore ça il reste simple sinon il allait être libéré avec les Fonique Mange si nous prenons ce qu'ils ont dit pourquoi il est parti en prison pourquoi si nous suivons très bien le ministre de la justice pourquoi les Fonique Mange ou bien pour qu'Ibrahim Diallo et autres sont partis en prison perturbation peut-être l'association des malfaités tout 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 Guido Fulbe c'est quoi Guido Fulbe encore je voudrais que tu écoutes mais depuis que Guido Fulbe a été arrêté jusqu'au jour tu as vu un avocat ou bien tu as vu le procureur parler de lui ou bien tu as vu un juge venir dire ils sont partis un juge d'instruction a étudié le dossier de Guido Fulbe voilà c'est à tel niveau Aïdou tu as vu ça non je te pose la question si tu as vu ça un juge j'ai dit bien un juge d'instruction dit voilà le dossier de Guido Fulbe jusqu'à ce niveau là contre le monsieur en prison il dort il se lève le matin les moustiques il est devenu comme ça tellement qu'il n'y a eu aujourd'hui avant même qu'il n'y a eu en prison vous avez vu sa corpulence imaginez-vous le monsieur en prison si nous parlons de la vérité si nous sommes nés comme Dieu l'a exigé faute de la vérité quelles sont les circonstances maman j'en remercie pour les coeurs mettez les coeurs ou bien je manque Guido Fulbe Guido Fulbe là-bas du matin au soir il ne va pas je dis si on ne le sauve pas on ne le défend pas il restera là-bas jusqu'à la fin du CNRD je ne dis pas à la fin du moment tant que le CNRD ne finit pas il est là-bas au lieu de venir défendre ce dernier c'est venir attaquer le RPG les RPG ne sont pas sortis manifester tu ne parles pas de ça j'ai vu les artistes les bigs les autres chacun a mis sa photo les gens sont en train de le défendre mais est-ce que toi tu as du net par rapport à ça toi tu ne sais pas que la communication active l'attention toi tu ne sais pas que la communication quand on accentue la communication sur quelque chose ça paye toi tu ne sais pas que ça ça paye au lieu qu'on vienne défendre le jeune homme il est en prison il n'a rien fait ou bien il a tiré sur quelqu'un on dit non il avait un fusil il a arrêté comme ça en position de truc ça c'est le temps d'Alpha Condé est-ce qu'il a été arrêté mis en prison en ce temps il a été mis en prison donc monsieur Charles Wright moi j'insiste entre parenthèses il faut remettre le dossier de Guido Fulber à un juge d'instruction nous nous voulons savoir de quoi vous vous reprochez à ce monsieur là à ce petit là il est père de famille voilà la petite fille c'est-à-dire toutes les prières des parents aujourd'hui sa maman voilà sa maman quand Guido Fulber cultive il récolte il élève la part de sa maman parce que sa maman ne peut plus cultiver vous avez privé sa maman aujourd'hui le premier fournisseur le premier fournisseur aujourd'hui entoure sa maman c'est lui qui se trouve en prison et pourtant il y a des gens qui ont insulté ils sont en train de se promener en Konakilla les gens le premier petit gendarme qui a le monde entier a vu avec un pistolet il se promène il n'a pas été mis en prison il est là-bas voilà un autre aussi Youssouf Silla Youssouf Silla qui a moi je dis qui a tiré sur l'enfant et lui il est là-bas il n'est pas inquiété on dit c'est l'autre des grandes gueules les partis lui-même se dit à ses patrons qu'il y a une vidéo qui circule là l'imbécile ne dit pas qu'il a tué les enfants des gens à bout pourtant il y a une vidéo qui circule là mais je n'ai pas tiré et puis j'ai vu combien de fois que les grandes gueules les gens là sont malhonnêtes regardez ils sont en train de transformer c'est-à-dire le criminel en sauveur on nous fait comprendre que son véhicule a été caillassé toi tu n'es pas programmé pour maintenir d'autres tu sais que c'est un jour de grève que ce soit autorisé ou non autorisé toi tu prends ton véhicule tu fais le sens contraire pour venir trouver les policiers et autres si tu n'as pas d'intention qu'est-ce que tu fais là-bas qu'est-ce que toi tu fais là-bas si tu n'as pas d'intention tu fais quoi là-bas tu es membre des forces spéciales tu n'es pas policier tu n'es pas gendarme et ce n'est pas la première fois que tu te comportes comme ça ça ne se dit pas mais tout le monde le sait mais quand nous voyons des journalistes en train de donner raison que ton véhicule a été caillassé par derrière tu as été attaqué par bas même on voit très bien la voiture a été attaquée les vitres oh mon Dieu véhicule est humain des enfants 7 enfants abattus et vous vous dites vous déplorez son véhicule caillassé par rapport aux morts mais vous êtes des gens mais les religieux n'ont même pas parlé de ça aucun religieux n'a mentionné que les enfants ont été abattus par les si tu demandes à ces religieux ils vont te dire non c'est les jeunes qui se sont entretiens qui ne sont pas les militaires et pourtant la vidéo même sur les militaires sont en train de tirer comme ça pour nous voir ce ne sont pas des balles c'est des fusils automatiques calaches en train de tirer partager mettez les coeurs en train de tirer donc ceux-ci ne sont pas inquiétés c'est Guido Fouder qui n'a jamais tiré qui était dans son champ dans son village il est parti ramasser on dit non le CIFDV attaquer la Guinée vous avez écoutez l'imam c'est là non voilà un imam qui ose un imam au moins qui est venu la vente il est 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 la population défendue ça c'est la vérité voilà un imam au moins qui n'est pas comme les autres imams ça vous savez imam tous ceux que les enfants pendant des périodes comme ça vous avez tous ceux qui sont comportés d'une manière ou d'une autre le temps de 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 ils sont en train de payer ça aujourd'hui ils se sont bien comportés ils sont tranquilles ils se sont mal comportés voilà aujourd'hui la suite c'est comme ça il n'y a pas de médicaments quand tu as une jeune il faut faire beaucoup attention donc imam il y a un conseiller il y a un conseiller mais il y a un rôle il y a un c'est vrai tu es un imam tu prêches tu prêches tu as raison mais il y a un temps il y a un qui il y a un parce que il y a un 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 alors c'est ce qui se passe au moins toi tu l'as dit mais quand tu t'en vas demander à mamadou sali ou kamara de faïsala à faire dans valama qu'est-ce il y en voit les jets de pierre qu'est-ce il y en voit ce mécontentement qu'est-ce il y en voit ces révoltes là qu'est-ce qui se passe eux là ils ne se posent pas la question c'est-à-dire au lieu que tu vies attaquer ceux qui manifestent là où ceux qui c'est-à-dire il y a plusieurs manières de manifester son mécontentement mais vous connaissez les sources de ce mécontentement et puis vous venez du nom vous devez arrêter ces pieds ils ont gâté les édifices publics les véhicules du gouvernement c'est ce que les religieux là ont dit et vous ferez mieux de faire beaucoup attention vous les religieux là vous devez faire beaucoup attention dans tous les journaux dans les deux jours là on dit les religieux sont en train de se battre ils appellent au calme patati patata mais aucun religion n'ose aller dire à moi d'oubouya mais qu'est-ce c'est difficile dans les préalables là que d'oubouya ne peut pas accepter parce que c'est lui la justice ce n'est pas une autre personne c'est ça même maman moi j'en ai ça c'est c'est une précision même le véhicule dont on parle comme ça allez-y voir si c'est un véhicule qui n'était pas dans un garage de tollerie allez-y voir le véhicule a été cahier c'est rentré sorti comme ça donc je le dis encore une fois vous les religieux vous avez fait votre communiqué vous ne c'est-à-dire personne personne ne veut dire la vérité à moi d'oubouya je pense qu'aujourd'hui il y a deux ministres qui ne se disent pas bonjour un est chef l'autre est subordonné pendant toutes les rencontres Charouac ne dit plus bonjour à Gomu et Gomu est le premier ministre Gomu a été ramassé avant-hier nuit à envoyer ce d'oubouya on ne sait pas parce que d'oubouya dit qu'il ne finance plus le résil le résil financier demandez à d'oubouya s'il a l'argent le résil financier est-ce d'oubouya a l'argent pour les donner quand je ne vous finance plus vous êtes des incompétents des faux cadres toi tu es un cadre bon je ne rentrerai pas entre d'oubouya et vous quand d'oubouya dit à un ministre que c'est un faux cadre ça là Benito n'est pas sa bourse dedans d'oubouya qui n'est pas à l'école lui dit à quelqu'un qui a eu le bac qu'il n'est pas un bon cadre là moi je me tais respect je ne mets pas de ça là si d'oubouya dit d'oubouya lui dit à un cadre qui a au moins fait le brevet et le bac qu'il est un faux cadre et n'est pas compétent et pourtant c'est lui qui doit être candidat et vous dites quand il vous insulte d'arriver à la maison vous dites un faux type comme ça là c'est lui qui dit qu'on ne se parle à l'école mais dites ça devant lui que c'est un faux type quand il est venu insulter il dit Amin avant hier là il a dit quelque chose parce que moi toi il pensait être le tout puissant ministre de la défense intouchable où tout le monde tournait autour de lui voilà comment il descend en enfer il arrive d'oublier à le faire pendant un heure de temps il sort et puis il dit ce qu'il veut l'entendre et puis il rentre c'est tout il prend le petit escalier il monte tranquille il se lève il rentre chez lui qu'est-ce qu'il ne peut dire rien donc vous les rédisez là nous allons manifester le mercredi clair et net il y aura la manifestation que vous voulez ou pas comprenez parce que nous nous avons envie des manifestations partout au Sénégal même voilà j'allais oublier merci mon frère au Sénégal même comment je vous parle comme ça à Jigenshaw c'est très très chaud à Jigenshaw très très chaud à Jigenshaw au Sénégal les gens ont manifesté pour le troisième mandat c'est au tour on doit manifester vous dire que c'est une période d'exception mais pourquoi une période d'exception pourquoi le mot exception pourquoi si c'est une période d'exception alors la période d'exception veut dire quoi qui veut dire pas légitim quand on parle de période d'exception vous devez faire ce qui est nécessaire par rapport à cette période d'exception organiser les élections remettre le pouvoir à un civil c'est votre travail c'est tout nous avons vu c'est que hier le président Ghana est arrivé au Burkina au lieu que le président Ghana parle d'élections et autres choses il vient parler à Sojo comment ça s'appelle il vient dire au président le chef de l'agent du Burkina d'assez peu qu'il y a une base militaire parce qu'il y a trop de théorie est-ce que c'est sa mission principale ils ne se sont pas entendus ils ne se sont pas entendus ils ne se sont pas entendus allez-y voir la vidéo allez-y voir écoutez le compte rendu le président Ghana est venu il est venu parler avec Ibrahim discuter de certains points ils ne se sont pas entendus non non le Burkina est en train de faire le référendum ils sont en train de corriger les listes électorales ils sont en train de tout faire pour aller le Mali aussi a fixé le référendum et autres tout c'est un dîner où on ne parle pas de référendum on ne parle pas de récensement on ne parle de rien tout est autour de Doumbouya quand Doumbouya est content aujourd'hui tout le monde est content s'il est mécontent tout le monde a peur le monde se résume à un individu qui n'est pas légitime qui l'a élu vous les religieux vous voudrez qu'on se met à terre pour lui la Guinée appartient à son père ou à sa maman c'est pour ses parents c'est quelqu'un qui a fait un coup de taille qui n'est pas légitime on doit le combattre ça c'est normal et vous venez le soutenir par rapport aux manifestations nous allons manifester quand j'entends que les religieux se battent pour appeler au calme vous appeler au calme les gens sont en prison les autres sont poursuivis on dit d'arrêter ça ce n'est pas ce n'est pas leur rôle ce n'est pas leur rôle ce n'est pas à eux de juger quelqu'un c'est un président démocratiquement et lui qui doit venir parler de ses vols mais aujourd'hui on crée des dossiers pour mettre les gens pour éliminer politiquement les gens c'est ce que Marc-Jer avait dit depuis mais c'est lui-même qui m'avait dit merci à la sœur dans les dialogues j'ai dit nous ne sommes pas dans la même politique mais j'aime votre vérité il faut dire ça à vos partisans parce qu'eux ils pensent que tout n'est pas fait pour vous éliminer ils croient que tout est fait pour vous arranger or que tout est fait pour vous éliminer pour ne pas que vous s'acadir pour ne même pas qu'on parle de celles dans les dialogues dans ce pays-là il y a des personnes autour de Doumbou qui ne veulent pas entendre parler de toi voilà ils sont là-bas ils sont nombreux même 90% ils ne veulent pas de toi mais il y a certains de tes partisans qui veulent dorloter les gens-là pensant que la Guinée les appartient la Guinée n'appartient personne pour tout le monde et quand tu le dis là que les religieux arrêtent de nous sauver les oreilles après la paix arrêtons les manifestations personne ne va arrêter à manifester on dit qu'aucun religieux n'a signé un communiqué donc portez-vous très bien voilà vraiment je pense que tu as compris grand frère il a la diaspora voilà les RPGs-là et les alpha-is-là il faut les laisser quitte parce que tu n'es pas dans la zone de Haute-Guinée la Guinée forestière et Matoto si on te fait le bilan de l'argent distribué dans ces zones latérales c'est les milliards qu'on distribue quand il y a des manifestations qui arrivent il y a un milliard 2 millions 1 million 200 000 300 000 merci beaucoup on distribue aux gens pour ne pas que les gens voilà nous nous sommes victimes bien sûr dans un combat politique là il ne s'agit pas de dire que nous sommes les meilleurs c'est nous qui faisons le combat plus que les autres le combat se fait ensemble de différentes manières l'objectif c'est d'atteindre un résultat pour le combat c'est tout voilà dire que c'est moi qui ai fait mieux que l'autre là moi je manifeste l'autre ne manifeste pas laissons ça mais on a deux côtés l'essentiel l'essentiel c'est de faire partir le monsieur là qui a la galère aujourd'hui à cause de le grand monsieur Mofasui voilà que je salue de passage voilà donc portez-vous très bien voilà voilà donc oh là là qu'est-ce qu'on me dit ici là ok ok d'accord j'ai compris voilà donc portez-vous très bien merci bonne journée voilà on réalisera de nous foutre la paix foutez-nous la paix autant petit communiquaire je le dis et je le répète voilà je le dis et je le répète nous allons manifester nous allons rester derrière ces forces vives là voilà autant d'alpha qu'on est moi je l'ai tout le temps dit je suis d'accord avec eux héros du sud comment vas-tu mon vrai homme je le dis et je le répète elles insistent voilà les manifestations c'est un test démocratique un bon opposant c'est un test démocratique voilà c'est-à-dire une très bonne classe politique c'est un test démocratique allez-y vous renseigner dans un pays dans un pays je dis dans un pays où il n'y a pas d'opposant dans un pays où il n'y a pas une force vive dans un pays où il n'y a pas un contre-pouvoir dans un pays où tout est à la merci du président allez-y demander si le pays est démocratique vous connaissez les indices de notation de la démocratie renseignez-vous les indices de notation de la démocratie ça part de ça autorisation de manifestation c'est-à-dire moi je vous le dis allez-y vous renseigner ceux qui connaissent les droits et autres moi je ne suis pas je n'ai pas fait les sciences sociales et autres mais je sais que je sais dans un pays le test ou bien les tests pour savoir réellement que le pays c'est la liberté d'expression liberté de manifester il faut laisser les gens dire le contraire de ce que toi tu fais mais un président ou bien un chef un chef rebelle qui ne veut pas que les gens disent le contraire pourquoi alors nous allons nous dire nous allons manifester voilà nous allons manifester nous allons manifester chapeau à toi mon héros du sud voilà portez-vous très bien nous allons manifester vous les réviser moi je vous ai déjà mis sur la liste des personnes responsables vous êtes comptés parmi les personnes qui vont répondre à un juriste vous n'avez plus de valeur regardez aujourd'hui c'est la première fois en Guinée les gens osent dire les réviser donc à quitter là-bas merci